Bonjour et bienvenue dans notre studio Dufour. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'accueillir Loïc Madeleine, rédacteur en chef chez Voiles et Voiliers. Bonjour. Bonjour. Et Stéphane Vilsot, qui est donc expert marché France et Belgique chez Dufour. Bonjour. Nous allons parler du Dufour 470 que vous avez essayé ensemble, il me semble, à La Rochelle cette année. Alors Stéphane, comment est-ce que vous préparez vos bateaux à ces essais ? On prépare les bateaux comme le souhaitent les journalistes, c'est-à-dire d'avoir un bateau équipé qui se rapproche le plus du bateau de série. Parce que souvent, on fait les essais le plus vite possible quand on sort le bateau et en général, c'est toujours sur le prototype, le premier bateau de la série. Et donc, ce que souhaitent les journalistes, c'est un bateau équipé pour naviguer, si possible avec des voiles d'avant, une électronique calibrée et un bateau qui se rapproche le plus possible du bateau définitif, qui sera le bateau de série. Ce que n'aiment pas les journalistes, en fait, c'est quand on leur dit non mais ça, ça sera changé, ça on le fera différemment. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le 470 ? Le 470, c'est un croiseur, un bateau qui est disponible en 3, 4 cabines. C'est un bateau qui rentre dans la gamme du four comme un croiseur familial. C'est un bateau qui peut être aussi décliné dans une version un peu plus performante, en termes de voile, en termes d'accastillage. Voilà, c'est déjà, on est déjà dans la classe des beaux bateaux qui font déjà une grande taille. Loïc, pouvez-vous nous expliquer quels sont vos critères quand vous essayez un bateau comme le Dufour 470 ? En fait, on a beaucoup de critères, on regarde beaucoup de choses. L'idée, c'est vraiment que le lecteur qui nous lise derrière, il comprenne à qui s'adresse le bateau et qui ne comprenne vraiment pas comment est construit le bateau ni comment il marche très précisément, mais vraiment pour quel programme il est destiné et comment il va plus ou moins bien rentrer dans son programme. C'est vraiment important qu'un essai, ça ne dure pas très longtemps. Grossièrement, ça dure une journée, mais sur l'eau, on ne passe qu'une demi-journée. Ça veut dire qu'on ne va pas essayer le bateau dans toutes les conditions de temps, on ne va pas essayer le bateau dans toutes les conditions de mer, mais il faut qu'on arrive à le comprendre suffisamment pour pouvoir dire que c'est un bateau qui marche bien ou qui marche moins bien, qui est capable d'emmener beaucoup de monde ou pas beaucoup de monde, sur lequel il y a beaucoup de capacités de rangement ou pas. Et en général, il y a des choses qu'on va regarder de plus ou moins près en fonction de la taille du bateau ou du programme du bateau. Là, le 470, c'est déjà un grand bateau. Alors, ça veut dire que c'est un bateau avec lequel on peut envisager des grands voyages aussi, puisque précisément il est grand. Donc, sur un bateau de cette taille-là, on va, par exemple, toujours regarder le volume qui est disponible pour le rangement, dans les cabines, mais aussi à l'extérieur, dans les coffres, parce que si c'est un bateau sur lequel les gens peuvent imaginer voyager, il faut qu'ils puissent emporter leur bardage, j'allais dire. Et donc, c'est un critère qu'on va prendre vraiment en considération. On fera moins attention sur un bateau de seulement 40 pieds, qui est un bateau plus classique et, en l'occurrence, qu'on le trouvera plus souvent en location ou en famille, mais qui risque moins de partir loin. C'est un bateau qui part loin. On a envie de pouvoir emmener beaucoup de choses, en fait. Et du coup, on attache à ce moment-là beaucoup plus d'importance, par exemple, au volume des coffres. Pour dire que ce qu'on regarde va dépendre un petit peu du programme du bateau. Si le bateau est équipé pour la régate, forcément, on va être très attentif à l'ergonomie, à la position des winch, à la manière dont on travaille, parce que c'est un bateau sur lequel il y aura de la manœuvre. Là, sur le 470 qu'on a essayé, on est plutôt sur un bateau, j'allais dire, de loisirs, de vacances, puisqu'on n'avait pas une version performance. Et là, on avait une version propriétaire. On va vraiment regarder l'ergonomie plutôt dans le sens du confort que dans le sens de l'efficacité, même si les deux vont parfois ensemble. Mais on n'a pas le même regard en fonction du problème du bateau. D'accord. Et donc, vos retours pour le Dufour 470, que sont-ils ? Grossièrement, c'est un bateau qui est facile. Et ce n'est pas toujours évident, parce que quand on monte en taille, on arrive à une taille importante ici, 47 pieds. Il y a des efforts qui sont importants. Et s'il n'est pas facile, ça peut rebuter, j'allais dire, rebuter le plaisancier qui peut facilement se faire peur, parce que c'est des surfaces de voile importantes. Donc, si on fait des bêtises, c'est des grosses bêtises assez rapidement, en fait. Et là, typiquement, on voit que le plan de pont a été bien travaillé, parce que les choses se passent facilement. La barre aussi, elle est très douce, elle est très simple. Et en fait, on n'a pas cette impression d'être sur un si gros bateau que ça. Quand on tient là-bas, on est impressionné au moment de sortir du ponton, parce qu'on se dit, oh là là, c'est gros, il faut que je fasse gaffe devant, derrière, comment ça marche. Et finalement, au bout de 5 minutes de moteur, on a oublié que c'était un gros bateau. Et une fois que les voiles sont hissés, on oublie encore plus vite, parce qu'on a un bateau qui marche plutôt bien. Alors, on se méfie un peu, on est journaliste, et on se dit, ok, le bateau est neuf, donc il est lèche, les réservoirs ne sont pas remplis, ils font naviguer dans des bonnes conditions. Mais en dehors de ça, c'est quand même un bateau qui allait bien, qui allait facilement. Moi, je l'ai essayé, j'appelais ça un temps de curé, parce qu'il n'y a pas eu plus de 12 nœuds de vent, donc c'est vraiment des conditions idéales pour essayer un bateau. C'était un vent plus ou moins de terre, donc pour le coup, il n'y avait pas de mer dans les Pertuis-Rochelet. Heureusement, je vais dire que ça marchait bien, parce qu'il n'y avait rien pour l'empêcher de bien marcher. Mais les vitesses qu'on avait enregistrées étaient bonnes, par rapport aux rencontrées, donc il y avait toutes les raisons. Quand on était à la barre, on était content, quoi. Et ça, c'est important. Et ce que je dis sur le fait que le réservoir soit plein ou vide, ça joue un petit peu, mais ça ne joue pas tant que ça, parce que quand c'est un premier bateau, ce qui se passe, c'est qu'en général, le chantier met dessus un maximum d'options pour être sûr que le micro-ondes rentre là ou qu'on peut bien mettre un matelas ici, etc. Donc de fait, ce ne sont jamais des bateaux très légers parce qu'on met dessus tout ce qu'on peut pour être sûr que ça marche, que c'est possible d'ajouter ceci, ceci et cela. Je confirme, le bateau que tu as essayé est équipé du groupe électrogène et de la clim, ce qui rajoute pas mal de poids sur l'arrière du bateau. Et là, on ne parle pas du sunbat qui est à l'arrière entre les deux barres. Si, on peut en parler. Non, parce qu'il y a un truc, c'est qu'on profite de l'essai aussi. On se dit, si on peut être utile au chantier et pas seulement utile au lecteur, pourquoi pas ? Et s'il y a un truc qui nous taraude un petit peu, genre un endroit où on va se cogner la tête à l'intérieur, une porte pas assez large ou un endroit où il manque une main courante ou une fargue, on le signale. Sur ce bateau-là, ils ont fait un truc bizarre. Ils ont mis un immense espace pour prendre le soleil, pour se reposer, pour profiter du soleil entre les deux barres. Ce qui doit être vachement sympa au mouillage, peut-être en navigation aussi, mais quand on passe d'une barre à l'autre parce qu'on vire, il faut faire le tour de cet espace-là où il faut crapailliter dessus. Donc je me suis permis de dire que c'était peut-être pas extraordinaire, quoi. Mais forcément, le chantier a des arguments parce qu'ils n'ont pas fait ça par hasard. Voilà, on écoute les arguments. Les arguments, d'abord, c'est une option. Donc on peut s'en passer. On n'est pas obligé de l'installer. Et puis après, en navigation, on s'est quand même rendu compte que c'était très agréable. Non pas pour le barreur. Alors effectivement, le barreur doit contourner le sunbed, mais qui fait, je dirais, 1m40 de long. On ne sait pas non plus, même pas. Ça fait quoi ? 1m20, quoi. En fait, c'est un caisson qui prolonge le banc du barreur. Donc effectivement, il faut le contourner. Mais pour l'équipage, c'est déjà un élément qui permet de se caler quand on navigue, donc à la gîte. Et surtout, je trouve que ce qui est convivial, c'est qu'on peut s'asseoir à côté du barreur et converser avec lui. On est juste en face de l'écran qui est sur la table de cockpit. Donc on voit très, très bien la navigation. Et c'est vraiment un endroit où on peut s'asseoir et passer du temps à côté du barreur avec vue sur la mer et pouvoir discuter avec le barreur. Alors d'ailleurs, Stéphane, est-ce que pour vous, les retours des journalistes de voiles et voiliers, c'est important ? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est déjà une façon de prendre la température vis-à-vis de la clientèle. Comme l'a dit Loïc, le métier de journaliste, c'est d'essayer quand même les bateaux et de tout de suite comprendre à qui s'adressent ces bateaux-là. Donc ils ont quand même une grosse connaissance déjà du marché. Ils essayent beaucoup de bateaux. Et c'est déjà une bonne façon de tester un petit peu le bateau auprès du grand public. Et voilà, moi j'aime bien, et Loïc aussi aime bien, j'aime bien essayer le bateau, on aime bien naviguer. Et alors après, moi j'aime bien laisser le journaliste une heure, deux heures, seul à bord, donc au port. Et donc pendant ces deux heures, le journaliste s'acclimate dans le bateau. Il fait ses mesures en général. Ils prennent toutes leurs mesures, la longueur, les largeurs, les hauteurs. En fait, ils croient qu'on fait ça, mais en fait, on dort. On cherche la meilleure cabine. C'est important de savoir la meilleure cabine. Il faut les tester les cabines. On essaye tous les matelas, on s'allonge, on fait une petite sieste. Et puis quand il revient, on dit, oh là là, j'ai pas fini de prendre mes mesures, tu reviens trop tôt, tu te rends pas compte de tout ce qui est à mesurer. Non, c'est important. Nous, l'intérieur des bateaux, il y a le côté mesure, évidemment, qui est important parce que c'est important de savoir qu'on a la hauteur sous barreau partout. C'est important de savoir que la largeur de la porte est vraiment étroite. C'est pas juste une vue de l'esprit et qu'il manque quelques centimètres. Ou bien que la couchette fait bien 1,60 m aux épaules et pas seulement à la tête parce que la tête, c'est pas important. Ce qui est important, c'est les épaules. On mesure pas forcément un lit dans toutes ses dimensions. Mais ce qu'on regarde aussi, c'est ce qu'il y a sous les planchers, par exemple. Il y a des bateaux qui ont l'air très propres et vous retirez le dossier du matelas des assises du carré. Et si derrière, vous voyez de la strade qui n'est pas propre et qui est encore pleine de poussière, etc., c'est un mauvais point pour le chantier. Donc c'est vrai qu'on est un peu... Pointilleux. Pointilleux. Voilà, bravo. Tu me sauves d'une grosse fierté. Et donc... Mais heureusement, parce qu'on se dit que si le bateau qui présente à des journalistes n'est pas propre, il ne sera pas propre non plus pour le client derrière. Et donc, on est peut-être un peu exigeant parfois. Moi, il faudrait que j'aime bien soulever les planchers. J'aime bien voir comment les fonds sont faits. J'aime bien voir comment l'eau va s'écouler dans les fonds s'il y a de l'eau qui arrive, etc., etc. Et c'est normal qu'on regarde ça. On regarde également, par exemple, si les planchers grinsent quand on se déplace dans le bateau. Ça a l'air bête. Mais il y a un truc qu'on fait toujours en navigation, c'est qu'on est auprès, le bateau gîte, on descend dans le bateau et là, on écoute. On écoute le bateau. Soit on n'entend presque rien, soit on entend la mer, soit on entend le bateau. Si on entend le bateau, c'est un peu moins bon, ça veut dire qu'il coince un peu, il grince un peu. Il y a toutes ces choses-là, en fait, qui font un peu le sel de notre boulot. Parce que, mine de rien, on ne va pas revenir en disant que le bateau fait trop de bruit, mais notre appréciation du bateau, il va être influencé par ça aussi. C'est-à-dire que c'est des critères qui ne signifient pas que le bateau n'est pas marin, mais c'est des critères qui peuvent nous dire, merde, côté ajustement, ils auraient pu faire des efforts. Et d'ailleurs, à cause de ça, peut-être, mais les chantiers ont fait des efforts de ce point de vue-là. Parce qu'aujourd'hui, sur les planchers, il y a des petits patins de feutre à droite ou à gauche et on voit bien qu'il y a un effort qui est fait à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui vous a plu ? Ce qui m'a plu vraiment, la vérité, c'était de naviguer avec Stéphane parce que ça fait longtemps qu'on essaie des bateaux ensemble et c'est toujours vraiment sympa. Franchement, honnêtement, pour moi, c'est sympa, pour toi, je ne sais pas. Et donc ça, ça m'a bien beauté. Après ça, honnêtement, ce qui est plaisant, c'est qu'ils avaient quand même mis des belles voiles sur le bateau. Donc, le bateau était plutôt sympa, barré marchait bien et la barre était sympathique. Et c'est vraiment important d'avoir une barre sympa. Après ça, je sais que quand je dis que la barre est un peu dure ici ou un peu dure là, en général, le commercial me dit oui, non mais les gens ne barrent plus, ils sont sous pilote, etc. Moi, j'essaye le bateau, je navigue, je considère que mes lecteurs naviguent et doivent avoir du plaisir à la barre d'un bateau. Et pour moi, c'est important. Donc, en l'occurrence, c'était le cas sur ce bateau-là. Donc, tu le dis, il n'y a pas de problème à le dire, mais de la même manière que si le bateau est trop pardant ou trop mou, je le dis aussi. En l'occurrence, je me souviens que c'était celle-là, je m'amusais à aller chez la barre de temps en temps. Le bateau, une bonne stabilité de route, il est tout droit dans les conditions presque idéales qu'on avait ce jour-là à 12 nœuds de vent, mer plate. C'est l'ADN de notre architecte. C'est quand même Felchy. Je trouve que c'est ça, c'est le fait d'avoir des appendices fins, un bateau équilibré, une barre douce. Il me semble que depuis qu'on essaye les bateaux ensemble, on va dire depuis, je ne sais pas... Un peu plus de 20 ans. C'est une longue histoire d'amour. Oui, c'est ça. Ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on travaille avec Felchy. Loïc, il me semble que vous faites partie du jury de Boat of the Air. L'European Yacht of the Air. L'European Yacht of the Air. Attention, ça ne rigole pas. Est-ce que le Dufour 470 sera présent dans la sélection ? Le Dufour 70 était cette année présent dans notre sélection des voiliers, des croiseurs dits familiaux. On avait retenu 5 bateaux dans cette catégorie, dont ce bateau-là qu'on a essayé à La Rochelle. Il y a d'autres bateaux qu'on a essayés à Barcelone dans le cadre de ce... On est un groupe de 12 journaux européens, donc un par pays. Et on essaye les bateaux ensemble. Il y a des bateaux dont on a essayé à Barcelone, d'autres à La Rochelle. Mais on se souvenait très bien du Dufour 470 quand on était à Barcelone, donc un mois après La Rochelle. Et quand on a parlé du bateau et échangé sur les mérites respectifs des différents bateaux. Ce qui s'est passé pour le Dufour, c'est qu'en plus de ça, il avait à La Rochelle un jeu de voile particulier qui était particulièrement intéressant parce qu'il avait des voiles faites en partie avec du matériau recyclé de chez Elström. Et du coup, c'était un attrait supplémentaire j'allais dire pour le bateau parce qu'on essayait un produit nouveau, intéressant et qui a beaucoup impressionné mes collègues du European Note of the Year. Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir. Partagez. Sous-titrage ST' 501